Au livre à Metz, nous sommes un peu têtu. Petit rappel d'une histoire courte. Fin janvier 2020, le virus débarque en France. En mars, toute la France se confine. En avril, notre festival est annulé. C'est un crève-cœur, mais nous ne baissons pas les bras. Toute l'équipe se met au travail et se tient prête pour vous proposer une formule certes réduite, mais vivante, que nous appellerons le week-end héroïque. Seulement voilà, le 28 octobre, comme on pouvait s'y attendre, la décision tombe, la France se reconfine. C'est la deuxième annulation du week-end héroïque. Toujours résolu à ce que 2020 ne soit pas une année blanche pour le livre, nous n'avons qu'une idée en tête, le virus n'aura pas notre peau ni celle de la culture. Nous faisons le pari qu'en 9 jours, le week-end héroïque aura bien lieu, même avec une programmation réduite. Ce sera donc un week-end héroïque et numérique, avec l'appui de nos partenaires et la participation d'une vingtaine de nos invités. Une fois n'est pas coutume, nous allons vous inviter à vous installer confortablement devant vos écrans pour trois jours de visioconférences, de lives et de vidéos. Bien sûr, la formule ne remplacera jamais l'atmosphère, la convivialité, le bouillonnement d'un festival. Mais nous vous le devons bien, à vous, notre public, aux auteurs, aux artistes, aux libraires, à nos partenaires et à tous ceux pour qui le livre, la lecture, l'écriture, la culture sont synonymes de plaisir, d'évasion, d'épanouissement et de liberté. Et pour nous suivre, rien de plus facile. Des rendez-vous à 11h, 14h, 17h, 20h, sur Facebook et sur Youtube. Tous les détails sont accessibles sur notre site Internet et dans les médias. Il y aura des rencontres, des lectures et même des remises de prix. Et vous pourrez retrouver tous les livres qui vous auront été présentés durant ces trois jours chez vos libraires Messins. Je vous souhaite trois jours de bonheur, de détente et de découverte. À l'année prochaine pour le Festival 2021 et d'ici là, prenez soin de vous. Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve ici pour parler d'un événement qui est maintenu malgré la crise sanitaire, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons dans la culture en général. Oui, écoutez, le week-end héroïque aura bien lieu. Alors, bien entendu, lorsque nous avons reporté avec les acteurs du livre à Metz, déjà le grand festival de printemps à, je dirais, cet automne, nous ne pensions pas que nous serions encore face à une deuxième vague de la pandémie. Merci à Aline Brunvasseur, sa présidente, merci à tous ses collaborateurs de maintenir par et par l'intermédiaire de la vidéo, par l'intermédiaire de Facebook, par l'intermédiaire des nouvelles technologies, ce week-end héroïque, et Dieu sait que le mot tombe bien, avec les auteurs. Eh bien, écoutez, un grand merci. Merci aux auteurs. Certains vont être naturellement en viséoconférence, d'autres seront ici présents, mais pour vous, en vidéo également. Donc, je vous donne rendez-vous, évidemment, sur le Facebook du livre à Metz. Je voudrais dire que, dans la partie culturelle qui souffre, il y a évidemment toute cette question que l'on a vue autour des libraires aussi. Eh bien, je suis sûr que le livre à Metz va avoir à cœur de renvoyer, vous qui êtes spectateur ou téléspectateur ou auditeur de cet événement pour ce week-end, qui commence vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire dès demain, que vous allez ensuite pouvoir bénéficier d'acheter vos livres auprès de vos libraires préférés de la ville de Metz, qui sont, vous le savez, fermés, mais ouverts dans le cliquet emporté, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est une grande fête du livre à laquelle nous sommes associés, évidemment, avec la ville de Metz, et où j'appelle tous, tous les lecteurs, tous les amoureux de la littérature, tous les amoureux du journalisme, puisque c'est notre ADN ici à Metz, que de littérature et de journalisme, à nous rejoindre, à rejoindre le livre à Metz. Et puis, encore une toute petite précision, si j'ose dire, les fameux prix, c'est-à-dire le prix Graouli et le prix Marguerite Puldemange, qui tient le nom de sa fondatrice, qui était présidente directrice générale du Républicain Lorrain, c'est dire si cette ADN littérature et journalisme date du début, je dirais, du livre à Metz, eh bien, ils seront décernés le dimanche en fin d'après-midi. Les heures sont bien stabilisées, les rendez-vous sont bien actés, allez sur le site du livre à Metz et bénéficions tous de ce beau rapport avec nos auteurs, avec la littérature, avec la culture. Un grand merci à tous.